Salut Youtube, me revoilà pour cette deuxième édition du Femini Books et après Camille Lini qui hier vous a présenté le lumineux destin d'Alexandra Daviné je vais vous parler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir de Girl We Be Girls d'Emerotool Dans ce livre, Emerotool développe une idée que je trouve très intéressante selon laquelle le genre, donc le fait d'être un homme ou une femme s'inscrit dans une performance et que donc le genre serait une construction sociale c'est à dire une pièce dans laquelle nous jouons avec ses dialogues, son script, ses costumes et tout un tas de références à l'univers théâtral Du coup dans cette vidéo je ne vais pas vraiment vous donner mon avis sur Girl We Be Girls mais je vais plutôt vous parler des interrogations que ce livre a provoqué chez moi Nous allons accompagner d'Emerotool nous questionner sur l'interprétation et la représentation de cette identité féminine ce rôle qui est assigné par notre genre Pour apprendre un rôle c'est simple, il faut répéter Quand on y réfléchit, on se rend compte que malheureusement tout est fait pour nous apprendre ce script méticuleusement rédigé par notre éducation nos fréquentations des autres et surtout par les médias Nous avons été socialisés dans des croyances qui éduquent notre façon de parler de nous habiller, de nous comporter et tout un tas d'autres choses Tout est finalement prédéterminé extrêmement très tôt puisque cela commence dès notre naissance dès que le médecin nous extirpe et prononcera c'est une fille Car oui, d'aussi loin que je puisse remonter dans ma mémoire tout ce qui m'a entourée de près ou de loin m'a conditionnée à remplir mon rôle de femme Prenons la vie familiale J'ai toujours vu ma mère faire le ménage et mon père rentrer du travail et en fait dans ma tête ça me semblait légitime Peut-être tout simplement parce que à la télévision tout ce que je voyais ne m'a pas plus aidée à m'enlever cette image Dès que j'allumais ma télévision je ne voyais que des leaders masculins prendre la parole alors que les femmes elles n'étaient là que pour faire les potiches à côté d'eux Une façon de me faire comprendre que l'homme était là grâce à ses talents et que la femme n'était là elle que grâce à son physique D'ailleurs comme dit si bien Marion Wright Edelman on ne peut pas être ce que l'on ne voit pas Et à l'extérieur de mon petit cocon familial ce n'était pas forcément mieux Proche et inconnu ne trouvant rien de mieux que de me complimenter exclusivement sur mon physique et mon apparence créant finalement une sorte de besoin L'exemple le plus commun étant Oh mais qu'elle est mignonne cette petite fille avec cette jolie robe Je crois que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire à une petite fille mais qu'elle est drôle et intelligente cet enfant Et puis il y a le niveau supérieur Les cadeaux Et là c'est un petit peu l'expression ultime du rose, de la dinelle, des bébés, du matériel pour coiffer et maquiller ses poupées Tous les cadeaux que j'ai eu étant petite étaient genrés Tous les moments de jeu ou de vie n'ont été qu'une répétition transformant cette chorégraphie en une seconde nature Mais avant de pouvoir monter sur cette fabuleuse scène de la vie de pouvoir entrer dans le monde cela nécessite quelques petites vérifications et quelques petits ajustements Enfant, on nous apprend à être fier d'être une fille à être fier de tous ces trucs de fille Et puis ado, on va apprendre que tous ces fameux trucs servent en fait à attirer les garçons On va se sentir femme grâce au regard des hommes Et puis quand on grandit, il va se passer quelque chose d'extrêmement étrange On est enfin prête à rentrer sur scène et à chercher et à trouver des regards approbateurs sur notre apparence Ces regards qui ont bercé toute notre enfance et en fait, ça ne se passe pas comme prévu Du jour au lendemain, il va y avoir un contrôle de l'apparence parce qu'il a été décidé, je ne sais pas, à un certain moment, à un certain âge que le corps féminin devenait tout simplement un objet sexuel Ado, je devais faire hyper attention à mes tenues Pas trop courtes, pas trop décolletées parce que sinon, je risquais de provoquer, d'exciter, de l'attention Et il pouvait m'arriver des trucs graves mais des trucs graves que j'aurais cherchés par mon apparence Et en même temps, et c'est là, tout le paradoxe de la situation ou toute l'intelligence du scénario, je ne sais pas Je ne sais pas vraiment Quelque part, sentir ce regard masculin sur nous Enfin, en tout cas sur moi Ça me donnait une importance incroyable Pas surprenant finalement, parce que comme on vient de le voir J'avais grandi avec cette idée qu'avoir l'attention des hommes Eh bien, ça ne pouvait être qu'une belle chose et une bonne chose Merci encore une fois à tous ces lavages de cerveau à base de Javel médiatique Grâce à eux, les répétitions sont terminées Place au spectacle Attention, dans ce spectacle, il n'y a aucune place pour l'improvisation Il faut connaître ses répliques sur le bout des doigts Et pour ça, merci le français Notre culture linguistique est là pour nous Il est tout simplement impossible de passer à côté de la nature genrée de notre langage Petit exemple parmi tant d'autres Avoir des couilles Terme faisant clairement référence à l'homme Nous pouvons lui opposer ne pas faire sa fille Terme faisant référence à la femme Le premier est un compliment, il est particulièrement positif Le second est clairement une insulte et rabaissant Mais il n'y a pas que l'utilisation de termes masculins ou féminins qui interrogent La grammaire même de notre langue repose sur l'idée que nous pouvons déduire certaines choses sur les gens Selon leur genre, sans parler du masculin qui l'emporte sur le féminin C'est à dire, je vous développe un petit peu l'idée Qu'il vous suffit d'utiliser des pronoms « elle » ou par exemple « la » pour que vous sachiez que vous parlez d'une femme Et ça, dans une société patriarcale, c'est un petit peu problématique Car à peine vous avez prononcé « elle » là, tout ce qui peut être féminin Qu'inconsciemment ce mot, et bien votre interlocuteur va développer des préjugés par rapport à ce mot Et là, j'ai découvert quelque chose d'absolument fabuleux dans Girl with Big Girls Je n'avais jamais entendu parler d'une neutre grammaticale Avec par exemple le pronom « yel » ou encore le démonstratif « se le » Je n'avais d'ailleurs jamais entendu parler de l'inclusif Pour Emmer Tool, rien que le fait d'avoir des pronoms différents pour parler des hommes ou des femmes Montre bien que nous vivons dans une société qui considère qu'il est important de les distinguer Et ça finalement, ça pose aussi la question de la binarité des genres On arrive sur l'une des parties que j'ai préférées dans ce livre C'est l'idée que pour que le spectacle fonctionne, il nous faut un bon costume Du coup, ce costume dans la représentation féminine, c'est bien évidemment le mythe de la beauté occidentale Et ça tombe bien puisque notre société nous offre tout un tas d'artifices pour y arriver Soutien-gorge rembourré, antirides, gaines, autobronzants, chirurgie et compagnie Plein de belles petites choses que nous pouvons acheter partout et tout le temps pour modifier notre apparence physique Car oui, la féminité, ça s'achète Comme si le mythe de la beauté justifiait à lui-même toutes les violences physiques et psychologiques Que les femmes que nous faisons à notre corps Parlons des seins Des nibards, des lolos, peu importe le nom que vous voulez leur donner Il y a un énorme tabou qui entoure la poitrine féminine Alors que je rappelle quand même que les hommes ont des seins comme les femmes Contrairement aux apparences, les seins féminins et masculins ont de nombreux points communs La seule vraie différence, c'est bien sûr la taille Merci Michel On devrait donc pouvoir vivre les choses de la même façon Mais évidemment, on ne peut pas Car nous mettons des tabous sexuels sur le corps des femmes Définissant la nudité des femmes différemment de celle des hommes La déclarant tout simplement érotique et honteuse Petite mise en situation Je suis à une soirée où il fait hyper chaud Mais en mode chaleur ultime J'ai vraiment les chutes du Niagara qui sont en train de descendre le long de mes homoplates Et là je vois mes amis Abel et Bob Qui enlèvent leur t-shirt pour dévoiler leur poitrine Mais quelle belle idée ! Ni une, ni deux, moi aussi j'enlève mon t-shirt Que se passe-t-il ? Dans mes rêves les plus fous, il ne se passe absolument rien Mais en réalité, et nous le savons très très bien Ce qui va se passer c'est que mes copines vont se précipiter sur moi Pour me cacher la poitrine et me dire évidemment Céline tu as trop, trop bu ce soir, on rentre Pendant que des inconnus en auront profité pour me snapper et m'exposer au monde entier Et en l'espace aussi de 10 secondes Je me serais probablement transformée en fille facile M'offrant aux hommes à toutes sortes d'invitations Et ça, il ne faudra pas que je me plaigne après si je me fais agresser Finalement je l'avais bien cherché Je n'avais qu'à pas montrer mes nibards à tout le monde En gros, en voulant faire quelque chose de normal mais de tabou par rapport à mon genre Je risque d'être brisée socialement, physiquement et psychologiquement Alors j'ai le choix de le faire Mais est-ce que j'ai vraiment le choix de le faire ? Et cette question de choix, on la retrouve également avec les poils Emer O'Toole a une position plutôt bien définie sur le sujet Il y a quelques années, elle avait décidé de ne plus se raser du tout Et face à ce choix, elle avait été invitée sur de nombreux plateaux de télé Et il s'avère qu'elle a été moquée et critiquée C'est vrai qu'on entend souvent que les poils c'est pas du tout féminin Alors que paradoxalement, comme les seins, c'est une modification physique Qui arrive à la puberté Et qui par définition marque la maturité sexuelle du corps de la femme Mais non ! Encore une fois, on nous a conditionné à ressentir de la honte face à notre corps Pour moi, on en revient encore une fois et toujours à la force des médias A la force de ces images qu'on nous matraque à longueur de journée Et qui nous poussent à avoir un regard extrêmement sévère et même destructeur sur le vrai corps Sur notre vrai corps Imaginez un petit peu le prochain défilé Victoria's Secret Mais qu'avec des mannequins non épilés Je me dis en fait que si ça marche dans un sens S'ils sont capables de nous dicter nos normes et nos valeurs culturelles Et bien par définition, ils devraient être capables de les défaire En tout cas, poils et ça montre bien quelque part que nous sommes dirigés par une société Par une culture capitalistique qui est totalement noyée Qui nous noie sous les médias C'est cette idée en fait que nous ne possédons pas notre féminité Mais que nous sommes obligés de l'acheter avec de l'argent Et toujours Et c'est quand même là où c'est dingue et où c'est très très fort En nous faisant croire que nous avons le choix Et c'est vrai finalement Qu'est-ce qui nous empêche d'arrêter de porter des soutiens-gorge Ou tout simplement d'arrêter de nous épiler pour aller bosser Et mère O'Toole, après 3 ans au naturel, donc sans s'épiler A décidé de se faire un petit relooking C'est-à-dire les cheveux, l'épidation, les sourcils, le bronquage Le package complet quoi Et bien elle a constaté qu'elle était tout simplement moins regardée Avec tous ses artifices que quand elle était au naturel Elle en a donc conclu dans son livre Que le corps féminin non modifié était devenu socialement inacceptable Et ça je trouve que c'est quand même super fort comme observation Et que ça en dit énormément sur notre société Une société qui va encoder les hommes et les femmes Mais surtout qui va attendre d'eux Qu'ils se comportent d'une façon totalement genrée Et s'ils ne le font pas et c'est là l'horreur de la situation C'est qu'ils vont se transformer en l'incarnation du dégoût Et ça, ça me fait rebondir sur la question fil rouge de cette vidéo Qui est finalement la question du choix Girl We Be Girls nous dit que les choix des femmes sont tous déterminés Par la pression de la société et par la pression de la bien-pensance Mais est-ce vraiment le cas ? Et pour essayer de vous donner des pistes de réponse Je voulais vraiment vous présenter le concept sociologique de l'agency Que j'ai découvert grâce à Girl We Be Girls C'est une logique que je trouve extrêmement pertinente dans notre problématique des genres Les sociologues appellent cela la tension entre la structure et la capacité d'agir Lequel des deux entre la structure et la capacité d'agir Détermine le plus l'individu que je suis et les comportements que j'adopte La structure, c'est la société qui nous a produites et dans laquelle nous agissons La capacité d'agir, c'est nous C'est la personne et c'est les choix que nous faisons Par exemple, plutôt que de considérer l'industrie cosmétique Comme symptomatique d'une structure qui apprend aux femmes à détester leur corps Et qui surtout en tire profit Et bien nous préférons voir des femmes choisir de faire ses régimes draconiens avant l'été De faire ses UV l'hiver et ses épilations au laser toute l'année Du coup maintenant j'aime beaucoup me poser la question Est-ce que je décide de me comporter de la sorte parce que j'ai la pression de la société Donc la pression de la structure Ou parce que j'ai décidé de le faire moi et juste moi Et du coup ma capacité d'agir Du coup Emmero Tool pose une question extrêmement intéressante dans son livre Qui est Pourquoi est-ce qu'en 2017 les femmes continuent-elles de jouer des identités genrées Qui en plus mettent l'accent sur leur disparité physique avec les hommes Mais qui surtout surtout crée l'illusion d'une différence psychologique significative Et qui en plus au bout du compte les désavantage Est-ce que toutes ces actions ont pour but de les rendre heureuses ? Alors pour moi, et là c'est vraiment à titre extrêmement personnel Je pense que c'est une façon de me prémunir des réactions de la société Donc c'est un choix totalement dicté par la structure J'ai tout simplement pas envie d'être montrée du doigt Et en me protégeant de ces jugements Et même pire par moment Des fois ce sont des agressions ou des répercussions Et bien oui Je pense que grâce à cette espèce de coque en fait physique que je me suis créée Je pense que je vais chercher un petit peu, un petit bout de bonheur Et puis après j'ai lu ce que Emmero Tool avait écrit sur la question Pour elle, et là je vais la citer vraiment mot pour mot Si nous adoptons des comportements dont nous pensons au plus profond de nous-mêmes Qu'ils ne sont pas bons Et ce parce que nous y avons été conditionnés Alors nous sommes condamnés à rester insatisfaits Et là ça fait vraiment mal de lire ça Le seul bonheur auquel nous aurons le droit Ça sera la satisfaction d'avoir évité les punitions Et d'avoir gagné ces espèces de récompenses finalement D'un système en plus que nous ne respectons absolument pas C'est un sujet qui amène énormément de réflexions Et vous allez me dire Ok Céline, tu as effectivement amené beaucoup de questions sur ce sujet Mais est-ce que tu as des réponses à nous apporter ? Comment doit être représenté le genre ? Et bien je pense que vous êtes les seuls à le savoir Parce que finalement le plus important Et c'est vraiment le message que j'ai essayé de transmettre avec cette vidéo Le plus important ce n'est pas la réponse Mais c'est de toujours toujours se poser la question Et vous verrez en fait qu'il n'y a pas une réponse possible sur la question du genre Mais un éventail infini de possibilités Et Emmer O'Toole termine son livre par une phrase que je trouve absolument parfaite Qui est En choisissant comment être fille, les filles peuvent changer le monde Et ça bordel, qu'est-ce que c'est vrai ? I want people to know that if they organise, they can actually make really profound change That all women may be free You know, you can't convince me you can't change the world Because that's not what happened But this is a moving target Freedom is something that is over the horizon And you can't stop sailing toward it Just because you don't reach it You just keep going And every generation has another opportunity to take it further J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé ou embrouillé avec tous ces questionnements Ça serait vraiment dommage Parce que demain vous avez rendez-vous avec la plus acidulée des booktubeuses J'ai nommé Lemon June Qui vous parlera de Lola Montes Et croyez-moi, ça risque d'être sacrément passionnant Ciao !